Peut-être avez-vous la chance d'être passé à côté du retour d'un jeu vidéo. Alors, ce vidéo, c'est Clash Royale. Je parle d'un retour, parce qu'en fait, c'est un jeu vidéo qui est sorti il y a 6 ans, qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti. Et ça recommence. Et à votre avis, qui s'est pris de passion pour ce jeu ? Vos enfants. Vos enfants. Léo, donc le nez l'aîné de 9 ans. Grosse loose, parce que le temps d'écran, évidemment, chez moi, il est compté, et qu'à chaque fois qu'il faut s'arrêter, c'est la crise, on le sait. Mais bien sûr. Voilà, donc il y a un temps d'écran. Pendant les vacances, j'avoue que j'ai un peu élargi ce temps d'écran. Mais du coup, c'était un peu très compliqué. Je pense à vous, toutes les mamans qui cohabitent avec ce jeu depuis quelques mois. On avait quand même envie de savoir, parce que la vérité, c'est quoi ? C'est que ce jeu, on ne s'y est pas du tout intéressés. En fait, on les a laissés jouer, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, à quoi ça ressemble. À mon avis, c'est d'en créer des joues rouges, ça. Quand ils sont sur X. C'est quoi le but ? Le but, c'est d'envoyer des cartes, de défoncer la tour du roi, etc. Rien dans le jeu de baston. Il y a quand même des petites énigmes à résoudre. On peut trouver des bons côtés. Moi, après, je suis un peu énervée contre ce jeu. J'ai l'impression que vous n'avez pas été trop dans le contenu. Si, mais bon, parce qu'on envoie des cartes comme ça, on défonce la tour du roi, tout ça. Mais ce n'est pas très intéressant. Mais on a quand même envie de savoir. Parce qu'on veut savoir pourquoi nos enfants aiment. Évidemment, on se met à leur niveau. On leur a donc posé la question. Pourquoi tu aimes ce jeu ? Moi, ce que j'aime dans Clash Royale, c'est qu'il faut que tu aies une stratégie. Il faut que tu anticipes ce que l'adversaire va faire. Et aussi, j'aime bien parce qu'on joue contre des gens en ligne. Et on peut savoir si on est plus fort qu'eux. On a des récompenses tous les jours. On peut avoir de nouveaux personnages. Et quand on a de nouveaux personnages, c'est très excitant. C'est un très bon jeu pour pouvoir s'affronter et savoir qui est le meilleur. C'est de plus en plus dur au fur et à mesure qu'on monte dans les arènes. Et vu que c'est de plus en plus dur, il faut être de plus en plus fort. Et que c'est bien quand c'est dur. J'aime bien. Ça a l'air super. Oui, bien sûr. Ils nous disent que tout ça, c'est pour... C'est la stratégie. Il a pour des stratégies, tout ça, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, on n'a pas besoin d'être expert. C'est ça, en fait, qui fait que ça fonctionne. C'est qu'on n'a pas besoin d'être expert pour démarrer dans le jeu. Et du coup, progresser, devenir de... J'allais dire de meilleur en meilleur. Je ne sais plus parler de français. Dites-le comme ça, dites-le comme ça. C'est ça ? Pour devenir meilleur, tout simplement. Mais là où ils sont très ingénieux, ceux qui ont créé ce jeu, c'est qu'en fait, ils rendent nos enfants addicts avec un truc. En gros, les enfants, ils ont des cadeaux, il l'a dit à Achille très régulièrement. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils vont débloquer des coffres petit à petit. Et on va avoir un temps. Ils vont avoir un temps où on va lui dire, « Reviens dans trois heures pour voir ce que tu as gagné. » D'accord. J'ai compris en faisant cette chronique pourquoi mon fils me disait donc, « Ok, mais même s'il ne joue pas, s'il te plaît, donne-moi l'écran. » En fait, il veut voir ce qu'il a gagné. Et donc, il revient, il revient, il revient. Voilà pourquoi ça les rend de plus en plus accros. Donc, il y a un autre truc qui rend aussi les enfants accros, c'est qu'il y a des tournois. Ils jouent en ligne, comme ils l'ont dit, avec des gens, des copains, etc. Mais donc, ils tchattent. Il y a des tournois. C'est ça qui m'inquiète. Non, il n'y a pas de tchat. Non, non, il n'y a pas de tchat, mais ils peuvent s'affronter entre eux. Donc, il y a les tournois Clash Royale. Donc, il y en a qui sont très bon enfants, comme celui qui a été organisé par un jeune de 12 ans en Vendée. Il y a même un prof de maths qui a eu l'idée incroyable d'organiser un tournoi Clash Royale dans son lycée pour intéresser ses élèves aux probabilités et aux statistiques. Donc ça, je veux son numéro. Parce que moi, ça m'intéresse. En revanche, si vos enfants passent beaucoup de temps sur leur tablette, sachez qu'en ce moment même, ils se qualifient pour les mondiaux Clash Royale 2022. Et que là, c'est des gains bombards. Ça, ce serait un rêve que nos enfants ont fait. Dieu merci, mes enfants sont à l'école et ne regardent pas cette émission. Parce que je crois qu'ils y ont échappé pour le moment. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Le problème, c'est quand ils passent des vacances avec les grands. Vous n'avez pas, c'est ça ? C'est qu'à un moment, c'est comme ça que c'est arrivé. Après, ce qu'on vous dit sur les maths, ça a quand même une des vertus. Bien sûr que ça a des bons côtés, mais... Non, il n'y a pas de mais. Ça a des bons côtés, Yasmine. C'est super. D'accord. Non. C'est génial, Yann. Et vous savez qui je dois remercier pour ça, moi ? Évidemment. Le grand frère. Au revoir.